Je sors du train, je suis fatigué. Salut c'est Rdisk, on est sur le stand Blackmagic ici au salon IBC 2019 à Amsterdam. Le salon IBC c'est le plus gros salon qui parle d'audiovisuel en Europe. Et on va se voir très souvent cette semaine puisque je vais faire une vidéo par jour tous les matins à 9h du matin pendant 5 jours du coup. Abonnez-vous, par pitié, je suis très seul. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu, l'abonnement, la cloche, à nous le partager, à nous le dire en commentaire. A vraiment faire du bruit parce que ça nous demande énormément de travail de faire une vidéo par jour sur les salons. On passe notre temps à courir partout. Bref, les gens de Blackmagic qui me regardent derrière, je me sens sur écoute. Dans ces vidéos quotidiennes, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment maintenant, on va parler d'un objet, d'un produit, d'un service qui m'a vraiment tapé dans l'œil sur le salon et dont je voulais vraiment vous parler. Et aujourd'hui on va parler de la Blackmagic Pocket 6K qui est la caméra de Blackmagic phare. En tout cas celle qui est utilisée par les gens comme nous, les gens qui font de la vidéo YouTube, qui font de la fiction, enfin bref, qui ne sont pas la télé ou le cinéma. C'est une caméra qui est sortie très très récemment et qui est disponible là sur le salon pour la tester, pour aussi poser des questions au staff de Blackmagic. Et j'ai eu l'occasion du coup de la prendre en main et j'ai envie de vous donner mon avis. Et j'ai l'impression de faire une vidéo hyper tech comme quand je l'ai faisant en 2014. Mais c'est pas grave ce que j'aime bien aussi, ça quel plaisir. Là où j'ai vraiment envie de vous parler de cette caméra, c'est que c'est vraiment une putain de dinguerie. Et Blackmagic le savent et ils la mettent en avant exactement comme ça. Si vous me suivez sur Twitter ou ailleurs, n'importe où, sauf dans la rue, vous savez que ça fait quelques temps que je le dis, et je suis pas le seul à le dire aussi, c'est pas forcément super intelligent de changer tout le temps de boîtier. D'acheter tout le temps une nouvelle caméra, c'est pas forcément ça qui va faire de vous quelqu'un qui fait de meilleures images. Déjà parce que la première chose c'est juste d'avoir plus de connaissances, et en tout cas d'expérience. Et la deuxième c'est d'acheter autre chose que des caméras, des objectifs, de l'accessoire, etc. Mais là pour le coup, Blackmagic, ils sont en train de sortir des caméras qui sont un peu, comment dire, des caméras master, disons des trucs que vous pouvez acheter et garder pendant 10 ans, si tant est qu'elles ne clasent pas, parce que la technologie qui est dedans sera pas obsolète avant extrêmement longtemps. C'était déjà le cas de la Blackmagic Pocket 4K, qu'on avait déjà testé précédemment, mais là c'est assez fou. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cette caméra ? C'est une caméra qui est petite, qui est portable, comme son nom l'indique, et qui va vous permettre d'enregistrer de la vidéo en 6K à 50 images par seconde au maximum. On dirait une sorte de gros appareil photo jetable. A l'intérieur on va retrouver un dynamic range très très haut, je sais que je l'ai expliqué plein de fois, mais pour la petite histoire, le dynamic range c'est à quel point votre caméra va voir dans les noirs et dans les blancs. En gros, à quel point vous n'allez pas être surexposé et à quel point vous n'allez pas être sous-exposé, c'est souvent ce qui fait une image cinéma, avec des gigas gros guillemets. J'ai bien parce qu'on filme à côté de plein de gens et j'ai plus honte de filmer en public sans se sentir mal. J'ai passé cette étape dans la youtuberie, c'est cool. Et surtout elle permet d'enregistrer dans un format que Blackmagic appelle le Blackmagic RAW, qui est un format de vidéo RAW qui pourrait être similaire à ce que fait RED avec le RED Code. RED, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de caméra cinéma très connue depuis des années et ils ont du souci à se faire, on va en reparler en 5 minutes. Donc on a tout ça, on a une espèce de petite bombe nucléaire de technologie toute petite, mais du coup est-ce qu'elle a des inconvénients ? Alors, pour être honnête, évidemment là on est sur un salon, on l'a eu entre les mains, mais ça ne veut pas dire grand chose. Parce que les modèles qui sont ici en exposition sur un salon, c'est des modèles qui sont mis en avant par la marque et qui donc sont configurés pour marcher parfaitement. Évidemment, ça ne prend pas en compte le fait de shooter dans différentes conditions lumineuses, comme on pourrait shooter dans la vraie vie. Il y a également un souci avec les caméras Blackmagic qui est assez récurrent et qui a été sur quasiment toutes leurs caméras, c'est qu'elles ont toutes subi, je crois, sans exception, des bugs complètement random à la sortie. Pourquoi ? Parce que Blackmagic, ce n'est pas un fabricant de caméras depuis suffisamment longtemps et donc forcément, ils essuient les plâtres. Ce qui est cool, c'est que Blackmagic est assez réactif et ils sortent des mises à jour pour leurs caméras qui en général corrigent les problèmes relativement rapidement. Mais bon, c'est bon à savoir, si vous achetez une caméra Blackmagic pas longtemps avant sa sortie, attendez-vous à devoir la mettre à jour. Et une dernière chose, c'est la durée de vie de la batterie. Oh boy ! Comment vous dire que les caméras Blackmagic, elles ont la réputation que quand tu les allumes, si tu te retournes 3 secondes et demi, quand tu te retournes à nouveau, la caméra n'a plus de batterie. On est vraiment là-dessus. C'est insupportable. Alors, pour pallier à ce problème, Blackmagic a sorti un grip. Donc, c'est une petite plateforme qui s'attache en bas de la caméra dans laquelle on va pouvoir mettre 2 batteries. Blackmagic indique que ça devrait suffire pour tourner avec la caméra pendant 2 heures. Bon, comprendre, à mon avis, en sous-texte, ça veut dire que ça suffit pour tourner avec la caméra pendant 20 minutes. Mais vous inquiétez pas, il reste possible de mettre des grosses batteries externes comme on met sur les caméras cinéma habituelles. Donc bon, c'est chiant, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, en parlant d'externe, cette caméra est très similaire à sa prédécesseur, la 4K. Et quand je dis très similaire, c'est les mêmes menus, c'est la même interface, c'est le même design. Mais aussi, elle garde une fonction qui était très cool et qui était une de mes fonctions préférées, même si c'est un détail. C'est la possibilité d'enregistrer sur des disques durs en USB-C. Pas besoin de se faire chier avec des cartes mémoires, pas besoin de se faire chier avec des médias comme ça, en avoir plein. On peut acheter un gros disque dur externe, le brancher et enregistrer directement dessus. Ça, quel plaisir ! Bref, aujourd'hui, c'était le premier jour, j'ai pris en main la caméra de chez Blackmagic, la 6K. Elle est bien, mais vous allez me dire, mais Hardisk, elle doit coûter la triple peau du cul ? Eh bien non, puisqu'elle coûte 2300 balles et des brouettes. Mais c'est surtout moins cher qu'un certain modèle de chez Red qui s'appelle la Raven, qui coûte environ 10 000 balles et qui est censée être le modèle fait pour les vidéastes un peu sérieux, mais qui n'ont pas des budgets incroyables. Le truc, c'est que quand on compare littéralement les fiches techniques, la Blackmagic 6K à 2300 balles, eh bien, c'est une Raven à 2300 balles. Sauf qu'en plus, elle filme en 6K et donc c'est vachement bien. Le truc, c'est que maintenant que Blackmagic sort une caméra pareille, ça va être difficile de justifier l'achat d'autres choses pendant un petit moment et ça va obliger tout le monde à revoir drastiquement leur prix à la baisse, ce qui est bon pour vous, pour moi et pour absolument tout le monde. C'est la magie de la concurrence ! J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris un truc. N'hésitez pas à en débattre en commentaire et à me donner votre avis sur cette caméra. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche pour suivre nos vidéos quotidiennes sur le salon IBC pendant 5 jours. On se retrouve demain et je vais essayer d'avoir plus que 3 heures de sommeil ce soir. Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501